Bonjour et bienvenue au BioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi et le mardi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 324ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Rao Pozzi, appelons-le Rao. Alors que nous popons dans la forêt non loin du rétif, on est à proximité de... Ouh le camp est ici, le voilà, en pleine nuit et en plus dans la brume de la nuit, puisque la brume nocturne et un bel éclairage dans les tons jaunes, chauds, jaunes, orangés, très très sympathique. J'ai l'impression que nous avons une cabane, la petite maison dans la prairie, une cabane dans la forêt. Parce que ça ressemble vraiment à une petite cabane, une petite maisonnée sur un seul niveau d'ailleurs, avec une belle terrasse extérieure, ça a l'air très très prometteur les enfants. Ici nous avons déjà un poste de collectron récupérateur classique. On a ici une clôture qui donne sur ce qui a l'air d'être un carré de plantation apparemment. Je vais traverser l'espèce de petite rivière ici. Oh il y a un pont également pour y accéder. Alors là je vais vous dire, ça me fait penser au camp de Général Vert qu'on a été visité en live encore dimanche dernier. Une passerelle et un pont comme ça qui étaient disponibles dans un lot je crois de mémoire cet été. Ou à la fin de l'été en tout cas. Le monument aux mousquets que l'on peut récupérer, que l'on pouvait récupérer dans les cadeaux de Noël. Si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci ce n'est pas les opérations spéciales, c'est dans les cadeaux de Noël et je l'ai récupéré. Parce que les opérations spéciales, le jeu ne voulant absolument rien me donner. Je ne récupère quasiment jamais rien. Aura mis des vieilles pancartes. D'ailleurs ça fait un moment que je n'ai pas fait d'opération spéciale. Nous avons la belle terrasse ici, éclairée avec des lampes à pétrole. Des lampes à huile, des réverbères avec lampes à huile. Lampes à pétrole c'est la même chose. Nous avons un distributeur de journal. Un distributeur de journaux à l'entrée, pourquoi pas. C'est une boutique peut-être en fait. Regardez ça. Vous avez le haut vent dessus. Là ça fait partie d'un lot qui est dans la boutique atomique actuellement. Le lot de White Springs qui remporte un franc succès avec ses nouvelles moquettes. Avec l'orgue magnifique. L'orgue, j'espère que je pourrais vous en montrer un dans un épisode assez rapidement. Si vous voulez en voir sinon allez regarder la rediffusion du live de dimanche. On en a vu plusieurs. L'orgue qui est dans ce lot White Springs. Il est absolument génial. Petit drapeau de l'enclave à l'entrée. Et puis vous avez une machine de vente derrière Timsy Joe, Timsy Tom. Je ne sais jamais, j'y arriverai jamais. Timsy Tom, Timsy Tom. Je n'arriverai jamais à le dire du premier coup. La terrasse est très sympa. Même si, alors qu'on en a parlé aussi dimanche d'ailleurs. Ça tombe bien. C'est très raccord. L'utilisation de beaux parquets comme ça en extérieur, laissés aux intempéries. C'est quand même, bon, c'est très joli mais c'est quand même pas normalement fait pour l'extérieur. Voilà. D'ailleurs il y a même la végétation qui pousse au milieu. C'est vous dire. Espaces barbecue ici. Avec la cuisinière chariot de mine. Vous avez une table et chaise de jardin à côté pour manger. Et là vous avez le petit jardin. Oh la 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 la. Ça c'est très sympathique. Très très sympathique. Carré de terre cultivable. Pau avec des plantes dedans. Un puits, un collecteur d'eau, de pluie, un évier. C'est sympa comme tout. A côté vous avez le poulailler. Vous avez du foin. Une petite botte de foin. Et de l'autre côté vous avez encore des plantes. Vous avez quelques plantations. Un pommate, maïs et carottes. Vous avez un cactus dans un pot. Des petites tulipes, des petites fleurs, un petit champignon. C'est une petite lampe ça normalement de mémoire. C'est une lampe champignon luminescent. Mais si elle reste éteinte comme ça, on a presque l'impression de voir un vrai champignon qui a poussé. Ce petit jardin est juste magnifique. Ce petit coin là, j'adore tout particulièrement. Ici c'est un distributeur Nuka-Cola. L'allié ici qui est la pillarde. Je viens de couper, je viens de couper, vous ne le verrez pas. Je viens de couper au montage. J'ai bafouillé je ne sais pas combien de fois avant d'arriver à me rappeler de son nom. La colonne vagabonde. Voilà. C'est mieux comme ça. J'ai tout essayé. Un pillard et autre. Je ne retrouvais plus. Colon, vagabond, c'est fait. De l'autre. Petit banc public aussi. L'avais-je mentionné ? Non, je ne crois pas. Et derrière la rambarde, sous cette avancée de toit, sous ce Porsche, ce au vent, vous avez des tonneaux, vous avez un distributeur de cigarettes, vous avez un hamac, une lampe, une lampe anti-moustique, le laser de la mort, la rayon de la mort. Voilà. Et puis vous avez la belle cheminée moderne auprès de laquelle est installée justement la colonne vagabonde alliée du camp. Un petit rocking chair à côté, une glacière également en bois au bout. C'est vraiment sympa. On va rentrer dans la boutique parce que c'est une boutique. C'est une vraie boutique de campagne. On se croirait dans l'Ouest américain, les enfants, on se croirait au Far West pour de vrai. C'est le lot Far West mais je crois qu'il est vraiment utilisé ici à dessein dans une vieille cabane en bois. Ce que j'ai dit encore pas plus tard que la semaine dernière de mémoire, il n'y a pas forcément besoin d'une énorme décoration. On n'est pas forcé, obligé non plus de décorer les murs avec de la tapisserie ou du mur en brique ou autre. Là, c'est l'usage du bois de base, vieille cabane du jeu. Et quand c'est très bien aménagé, il peut se suffire à lui-même et c'est le cas ici. Vraiment. Oui, coucou la machine. Vous avez, et ça c'est aussi la deuxième fois qu'on le voit très récemment, vous avez le porte-revue qui est posé là et qui fait penser à un distributeur, enfin un distributeur, qui fait penser à un étal de cartes postales. Comme on peut en trouver, comme les vieux peuvent encore en chercher quand ils partent en vacances pour envoyer une petite carte postale à la famille. Un petit voilier dans son bateau à côté pour la déco. Des masques de la Fashnark derrière dans une vitrine. Non mais le comptoir de vente est superbement bien décoré aussi. Vitrine au milieu, bon ça c'est un montage, je ne sais pas trop comment graphiquement, mais ça passe. Il a une espèce de jouet, une espèce de truc de mouette, je ne sais plus en quoi c'est, céramique peut-être. Il a une carte au trésor sans doute, je pense. Vous avez, ça c'est une des premières fois qu'on voit ça, je pense que c'est carte au trésor. Dans la vitrine, on n'avait pas trop, je ne vais pas me souvenir d'en avoir vu avant, que ce soit en épisode ou autre. Un écorché, une tête d'écorché dans du formol et un vieux carton. Langues, poissons et radios des appalaches ici. Et ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ici ? Je ne sais pas ce que c'est, écoutez les enfants. Est-ce que c'est dans le distributeur type Cytom ? Ça j'ai du mal à y croire. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'est cet objet. On dirait un empilement de galets avec un flot autour. Ou alors on dirait un dessert. Ça pourrait être une composition, ça pourrait être un petit gâteau, meringue avec un petit fruit dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est les enfants, je suis preneur parce que là je suis très intrigué. Je suis très très intrigué par cet objet posé sur le comptoir de la machine de vente Timcy, Timcy Torm. Et puisque nous sommes dans une boutique, c'est pour ça qu'il y a des présentoirs. Ce n'est pas des vitrines de la collection, c'est des présentoirs pour vendre en fait les objets. Un appareil photo, un tambourin, une belle mapmombe préservée, un doudou pieuvre. Fut de nucabombe, il y a des demi-futs de nucabombe. Des petites plantes vertes encore. Là, vous avez des jolies fleurs aussi dans leur jardinière. Un autre buffet avec un panier. Moi, je les recycle dès que je trouve ça parce que ça fait du plastique. C'est sympa comme tout. Vous avez boîte à sandwich, camion Nuka-Cola préservée, petites voitures également préservées. Et au-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Dommage ! La vitrine d'à côté, une théière en forme de maison. Vous avez la reproduction du phare de Landview. Vous avez le petit réveil Voltec et un joli violon. Table et lampe de l'ours de Virginie. Vraiment très sympa aussi. La porte en rondin. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas fan, mais c'est comme ça. Derrière laquelle vous avez les toilettes, c'est indiqué. Oh là là, belle toilette ! Alors là, vous avez le mur en carrelage. Même si c'est vrai qu'on aurait bien aimé un carrelage de mur également propre comme celui du sol. Parce que là, le contraste, on s'en satisfaisait avant de ce carrelage blanc. Ça faisait le travail, ça faisait le café. Moi aussi, j'avais ça dans ma salle de bain. Et puis en fait, maintenant qu'ils nous ont offert le sol, mais dans un beau carrelage, celui-ci fait très moche en fait. Et donc, ce serait bien qu'on ait également la même, soit le même, soit un autre style, mais du carrelage mural vraiment en très bon état. Nous avons le lavabo, nous avons les toilettes propres. Il ne nous manque plus vraiment que la baignoire maintenant. Et j'aurais enfin exaucé mon rêve d'avoir un vrai pack sanitaire en état de fonctionner dans les appalaches. Petite étagère au-dessus, mais sur laquelle il n'a rien posé. Rideau aux fenêtres, c'est une belle salle de bain. Il y a également une vitrine, je n'avais pas fait gaffe. Est-ce que c'est une vitrine beauté ? Non, pas tout à fait, il y a du papier toilette. Il y a également un détripeur. C'est du détripeur, une drogue. Et vous avez un vase que je l'appelle toujours une urne funéraire. Et c'est à peu près tout. Je ne sais pas, tu restes dans la porte où tu vas dedans ? Elle est habillée, regardez d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe. Elle est habillée en cow-boy quasiment. C'est vraiment une tenue, on est dans l'ouest américain. Là, il n'y a pas de doute. Même si la Virginie, à la base, c'est plutôt l'est américain. Mais bon, là, franchement, le tapis tribal qui a l'air de flotter, qui a l'air de gondoler un peu. Là, c'est très étrange. Le sol, lui, je ne l'avais pas dit, le sol, c'est le parquet à chevrons que l'on débloque dans la saison 3. Mais uniquement si l'on est abonné Fallout First. Vous avez également, ça fait partie de ces récompenses là, qui sont réservées aux abonnés. Vous avez le piano droit avec petite bougie dessus, un poêle à côté. Et la fameuse horloge Voltec, dont je ne suis pas fan. Je veux dire, elle a un design qui n'est pas désagréable. Mon problème avec elle, voyez-vous, c'est que je pensais qu'on pouvait la faire sonner au moins. Sauf que non, on peut juste l'arrêter. On l'arrête et c'est tout. Et je n'ai pas l'impression que les aiguilles bougent beaucoup. Donc, voilà, du coup, je ne suis pas fan. Par contre, je suis beaucoup plus fan du coin cheminée. Et je m'aperçois que cette belle cheminée rustique se marie très bien avec le mur en vieux bois derrière. On est un peu sur les mêmes tons de couleurs, c'est pas mal du tout. Alors, il a réussi à la monter jusqu'au plafond. J'imagine qu'en fait, il y a deux cheminées empilées l'une sur l'autre. Et la deuxième est tournée dans l'autre sens. Je dis ça parce que je devine... Non, j'avais pensé qu'elle n'était pas collée contre le mur, mais... Oui. Il s'évacue à l'extérieur. Le montage est très sympa. Je ne sais pas ce que ça donne derrière. Je ne sais pas si on la voit dépasser derrière. Est-ce que je peux passer ici, d'abord ? Il y a une arrière-salle avec des étagères pour ranger des choses. Il n'y a rien dessus, mais il y a la possibilité de rangement. Limiter faute de budget. Et vous avez ici le frigo. Très bien. Je voudrais voir en fait à l'extérieur les enfants, juste pour m'assurer, voir ce que ça donne. Oh, mais il y a une terre. Non, mais attends, on fera ça dans l'ordre. D'accord. Bon, faisons ça dans l'ordre parce que cette boutique est merveilleuse. Regardez l'aménagement aussi, les tableaux empilés. Si ce n'est pas sympa, les tableaux empilés comme ça. Petit meuble à côté, caisse à outils encastrés dedans. Vous avez même des roseaux coupés ici, en guise de décoration florale. Il y a un vieux cactus, lui, qui doit piquer. Ah, il doit bien piquer. Et puis, comme on est à la campagne, qu'on doit être plus ou moins en autarcie, en autonomie, eh bien, plutôt que de compter sur de l'énergie qui vient de je ne sais où, il a installé sur la rivière, à côté, un générateur moulin, un eau. On est dans un camp écologique. Derrière, vous avez épurateur d'eau propre et vous distinguez là-bas le pont couvert et le rétif. On est vraiment, vous le voyez à proximité. Cette terrasse et cette boutique me plaisent tout particulièrement. Je vais aller voir derrière, donc, il y a une deuxième terrasse avec une autre machine de vente. Cette fois-ci, aux couleurs des états libres. Voilà. Qui nous dit qu'il y a des steams, des armes légendaires, des panneaux publicitaires classiques. Et nous avons, haha, nous avons la salle d'entrée de maintenance de l'abri ici. Et il a fait un mix aussi. Il a fait un mix établi de chimie, plateau de table de refuge de chasse. Il a empilé, il a incrusté l'un dans l'autre. Et je reconnais honnêtement que le résultat est plutôt sympathique. Visuellement, le résultat est plutôt sympathique. Il a superposé deux, trois choses. Et notamment la cheminée, mais je voudrais juste aller regarder ce que ça donne derrière. Alors, ça dépasse un tout petit peu là, mais pas trop. Mais regardez au-dessus, surtout. Ce qui est génial, c'est qu'on a un vrai conduit de cheminée. Et ça, ça, les enfants, ça, c'est top. Une vraie cheminée en pierre qui sort du toit. Ça, c'est le top du top. L'idée, la trouvaille d'empiler les deux cheminées l'une sur l'autre, elle est géniale. Je n'ai pas d'autres mots, je valide. C'est, bon, c'est pas tout à fait orthodoxe dans la construction. C'est même un petit peu... Ça dépasse les limites, mais franchement, ça rend très, 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 très bien. Allez, on va aller voir. J'ai oublié de dire qu'il y avait un beau climatiseur à l'extérieur. Donc, il a bien climatisé la pièce. Et lui, il l'a fait dans le bon somme, parce que généralement, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que le bloc de climatisation, il est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et vous avez même, quand même, malgré tout, en hauteur, avec une belle hauteur de plafond, vous avez le ventilateur qui, lui aussi, est dans le lot Far West. Tout comme les comptoirs et la machine de vente Tipsy Town. Derrière, il y avait aussi, je terminerai là-dessus, le conteneur Armco et un coffre-fort militaire communiste qui sert de cache à côté. Très, très belle boutique, très beau salon, très belle salle de bain, un camp qui, et vous le voyez encore une fois, n'est pas grand, mais qui est très, très bien aménagé, qui est décoré juste comme il faut, qui représente une vraie belle boutique. C'est vraiment sympa comme tout. On va aller voir l'abri, donc la salle de maintenance. Et découvrir si nous avons un, j'allais dire, si nous avons un vieux gymnase ou si nous restons dans le, et bien nous restons, nous restons dans le style Far West, nous restons dans le bois, les enfants. Et vous avez un medical, d'accord, un medical center. Ok, c'est un cadre qui est posé là et dessus, vous avez, alors c'est pareil, c'est une incrustation. C'est-à-dire qu'il a réussi à incruster le panneau des Samaritains, le panneau médical des Samaritains dans le tableau. Ok, et il a rajouté à côté des lettres grecques, du lot de lettres grecques, c'est des X, et un truc restroom en dessous. Ok, donc on est dans un centre médical, visiblement, on doit être à l'infirmerie, j'imagine. Et on a une entrée d'aptrium qui nous attend après. Oh, ça va être complet, les enfants, ça va être complet. Ok, les bancs de chaque côté, sans doute la salle d'attente. Je vais passer dans une espèce d'antichambre. Voilà, bien décoré, encore des fleurs et des plantes en peau. Avec une colonne grecque ou romaine, je ne sais pas, peut-être qu'un jour un spécialiste passera par là et me dira « Papy, c'est du grec, c'est du romain ou c'est du gréco-romain ou c'est encore autre chose, du ionique ou que sais-je ? » Je n'y connais rien là-dedans, je n'y connais rien du tout, si quelqu'un a la réponse, dites-le. Et puis vous avez cette œuvre d'art contemporaine qui ne ressemble à rien, on dirait un alien dans une tenue, dans un casque de cosmonaute qui débarque sur Terre. Ça fait partie aussi du lot White Springs. Voilà. C'est raccord et vous avez le pendant en face, il en existe deux ou trois, je crois. Et encore des petites fleurs, donc là on est vraiment sur une anti-chambre. Et on a un sol en bois, c'est pareil le bois normal, le bois non traité, le bois basique de base qui est directement débloquable dans le jeu. Je vais passer une deuxième espèce de couloir avec du bois aussi de chaque côté. Et là je vais rentrer, je vais trouver plantes carnivores, poubelles, encore des bancs. C'est très très étroit, c'est très très en longueur. Je ne suis pas sûr que chez le Toubip ce soit bien qu'on découvre des peaux, des cactus comme ça dans des poules de produits radioactifs, mais pourquoi pas. Je vais me permettre d'ouvrir parce qu'ici on a un néon élo, on nous dit qu'il n'y a pas de place, nos vacancies. Du coup je ne sais pas, est-ce que je suis vraiment dans une infirmerie ? Je me pose les questions là. Oui, la clinique est ici. On a de nouveau le panneau médical, vous voyez c'est ce panneau médical là, des bons samaritains qui a été incrusté dans le tableau à l'entrée du camp. Et on a la clinique, elle est ici. On a une vraie vraie clinique. Oh, on a une clinique et on a un bar. Aïe 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 aïe, the Mothman Pub, les enfants, the Mothman Pub. Alors, ne regardez pas, je ne vais pas spoiler, mais je prends un peu de recul de manière à pouvoir avoir l'image du Mothman Pub. Aïe aïe aïe. C'est tout petit, c'est tout étroit. Mais alors encore une fois, sur la déco, sur l'aménagement, c'est aux petits oignons les enfants, un truc de fou. Juste une petite banquette raide requête, enfin deux banquettes raide requête, mais il n'y a pas besoin de plus. Les éléments de comptoir, des étagères en haut avec un poste de télé, un petit vol de bas, des petits éléments de déco comme ça, absolument sympathiques. Et vous avez l'impression, j'ai l'impression en fait d'être dans une galerie marchande, je vais vous dire. Voilà, vous savez ces galeries marchandes en centre-ville ou en bordure de supermarché, dans lesquelles vous avez un bar, dans laquelle vous avez peut-être un cabinet médical, un centre de beauté, un coiffeur, etc. Ces petites boutiques-là d'une galerie commerciale, j'ai l'impression d'être là. Et là c'est The Mothman Pub, le pub de l'homme phalène, s'il vous plaît. Alors il manque peut-être un homme phalène dedans, je vais juste aller voir qu'il ne serait pas au mur de ce côté-ci. Non, regardez le comptoir, les shops alignés derrière, le beau miroir, le coucou traditionnel. Il est très sympa ce mini-pub là, très très sympa, on est au bout, il y a des vieux barils radioactifs. Mais il y a des choses qu'on n'a pas vues avant, d'abord la clinique, regardez. We got steams, for sale, nous avons des steams packs à vendre. Nous avons la clinique du docteur Ken, voilà, je vais rentrer et effectivement vous avez un bureau. Le bureau du docteur, j'aurais peut-être mis les nouveaux, puisqu'il doit avoir les nouveaux j'imagine, puisqu'il a débloqué notamment le carrelage, donc il doit avoir les nouveaux classeurs. Il n'a peut-être pas eu envie de changer ou il voulait garder le style ancien. Vieille malle militaire, large de décontamination pour que le patient puisse être préparé avant la visite. Établi de chimie, symptomatique et même un lit au bout pour garder un patient alité. Le cas échéant, très très bel aménagement. Une clinique et un bar au fond de cette galerie commerçante. Je vais aller voir après, vous avez quoi ici ? Ce sera un hôtel ? Peut-être bien. Ah, je ne rentrerai pas par contre, cette fois-ci je m'en suis aperçu, ça fait plusieurs fois, que je me fais avoir à vouloir appuyer pour ouvrir une porte sans prendre attention si elle est ouverte ou verrouillée. Sachant que j'ai la compétence légendaire qui permet de déverrouiller automatiquement toutes les portes, y compris celles de niveau 3. En plus, celle-là n'est que niveau 1. Et je me suis retrouvé recherché Wanted sur la map à plusieurs reprises parce que j'ai été trop vite. Maintenant, je fais très attention, la porte est fermée, je ne vais pas pouvoir ouvrir, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un lit et c'est une pièce toute rouge et vous en déduirez ce que vous avez envie d'en déduire, les enfants. Mais on va quand même aller voir à l'intérieur grâce à la célèbre technique Vasa. Ah oui, nous sommes dedans, si j'ose dire. Et oui, alors là, mur rouge, moquette, alors il n'est pas rouge, elle est plutôt rose celle-ci, mais bon. C'est raccord avec la lumière rouge, lumière rouge, oui, 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 tout à fait. Juste une petite console et puis derrière un lit qui est un liqueur, alors on est dans le rouge, rouge à fond. Vous en déduirez ce que vous voulez de cette pièce, à quoi elle sert. Chacun ses idées, si vous en avez, allez-y, les commentaires sont là pour ça, mais au moins on l'aura visitée. Et il nous reste une petite porte ici avec derrière des toilettes publiques tout simplement, comme dans toute galerie commerciale. Voilà, avec un carrelage blanc, un petit losange rouge, la belle porte moderne contemporaine que j'aime bien, qui est utilisée là comme porte de toilette. Ça aurait peut-être nécessité, puis-je le préciser, un petit lavabo. Quand même, ce serait pas mal de se laver les mains en sortant des toilettes. Ah, il n'a pas mis les toilettes propres non plus, alors qu'il a ce qu'il faut. Il n'a pas mis à jour son abri au niveau des sanitaires et c'est fort dommage. Mais on ne va pas chipoter parce que, vous avez la sortie là-bas, c'est une galerie commerçante. Là, il n'y a pas de doute, vous êtes dans une galerie commerciale. C'est raccord, vous avez le magasin en haut et après vous descendez, vous avez une galerie commerciale avec même un centre médical. L'aménagement est... Oui, j'avais pas fait gaffe d'ailleurs. Non, mais je crois qu'on a la réponse à notre question. J'avais pas fait gaffe en rentrant. J'avais pas fait gaffe en rentrant. Heureusement que je fais un deuxième passage. Voilà, voilà, voilà. C'est en tout cas une trouvaille absolument géniale. Je retiens ça et surtout le The Mothman Pub parce que ça, c'est vraiment extraordinaire. Quel bel aménagement. On va aller voir, j'espère, si l'atrium est du même niveau, les enfants, ça va... Mais l'atrium est du même niveau. Nous poursuivons, nous poursuivons notre visite dans la galerie commerciale, dans la galerie marchande. Écoutez, d'un côté, nous avons un magasin de jouets. C'est absolument gigantesque. Moquette moderne, tapisserie de Mothman au mur et là, 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 là. Le clown animatronique, vous avez des petites choses ici comme le chat noir animatronique qui va nous faire sa petite... Voilà, bon, je tiens moins bien le chat que le colosse Wendigo, mais je travaille, je travaille. La lampe du monstre de Grafton à côté et regardez, des étagères avec des jouets dessus, bien sûr, les petits lutins du Père Noël en Volt Boy, l'écorcheur, la petite statue d'écorcheur. Vous avez même une lampe libérateur des œufs de Pâques décorés qui correspondaient aux animations de Pâques avec les œufs d'écorcheurs. En fait, ce sont des œufs d'écorcheurs, des œufs d'écorcheurs peints, des petites peluches de Mr. Tronion. Je regrette toujours qu'on puisse pas prendre les peluches, les ours en peluche et les Mr. Tronion de base pour les placer où on veut. Ça, on peut pas. On ne peut placer que ceux vraiment, les peluches qu'on fabrique. Et c'est dommage, mais enfin, vous êtes dans le magasin de jouets, circuit de train, vous avez ici la cache en forme de petits fusées, de petits jouets pour les gamins, ballons. Enfin, c'est une déco qui est au top. Enfin, c'est génial. Avoir l'idée de faire un magasin de jouets comme ça et de le placer là, c'est énorme, c'est énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez la vitrine aussi à l'extérieur. Regardez cette vitrine avec les différentes peluches, justement. C'est génial. C'est absolument génial. Petit panneau d'affichage. Et puis, là, c'est une galerie marchande. On monte quelques marches. On reconnaît pas du tout l'atrium. C'est très haut de plafond. En plus, c'est pas droit tout à fait, mais c'est fait pour. C'est génial. Vous avez un hôtel. Je crois que j'ai dit que c'est génial au moins 25 fois et c'est pas fini. Vous avez un hôtel, les enfants. Un hôtel. Voilà la réception avec de vieux fauteuils, canapé de refuge de chasse, un petit tapis pancake, un repousse-pied devant la cheminée. Le comptoir est ici. Beau classeur à tiroir derrière. Enfin, tiroir à classeur. Il a même mis les numéros de chambre dans un cadre. C'est extra. Si on avait un objet, une clé en objet, il les aurait pendus au mur à cet endroit-là. C'est génial. La porte en rondin. Alors, je ne l'ouvrirai pas parce que je ne sais pas ce que c'est. On peut peut-être utiliser la technique vasin encore. Derrière, nous avons rien. Nous avons juste un espace dans lequel il y a un générateur électrique et c'est tout. Parfait. On va monter à l'étage et vous avez les chambres. Les chambres sont fermées à clé. Bon, c'est pas grave. On va réutiliser la même technique. C'est juste pour regarder si elles ont été aménagées ou pas. Ah non, par contre, les chambres n'ont pas été aménagées. Ah, c'est du trompe-l'œil. C'est juste le petit truc. C'est du trompe-l'œil. Franchement, si on n'utilise pas des techniques, ce n'est pas pour rien que c'est fermé à clé. Ah, si, il y en a une ! Il y en a une, les enfants. Il y en a une. Lit, Voltec, parquet simple, casier, Voltec également et un petit meuble à côté. Il y a une chambre d'aménagé. C'est la numéro 1. D'ailleurs, je veux la numéro 1 pour la nuit. Je ne veux pas la 2 et la 3. La 4 aussi est fermée. C'est pour ça. De ce côté-ci, c'est du trompe-l'œil. Mais bon, ce n'est pas grave. Cheminée fermée parce que je pense qu'il y a une autre boutique encore à côté. C'est énorme. C'est énorme. Là, nous avons un petit restauration rapide. Si vous voulez acheter quelque chose à manger et repartir aussi sec. Voilà. Skin Red Rocket. Avec une cuisinière. La fosse. Décorative. Et c'est le poste de cuisine. Petit poste de radio sur une table à côté. Vous avez même la petite pendule Slocumjo. On est à Little Italy pour acheter une pizza. On n'est pas à Asta. De l'autre côté, c'est condamné. C'est interdit. On ne passe pas. Alors, on va quand même aller. Vous me connaissez. Technique Vasa à fond. C'est les coulisses derrière. C'est le trompe-l'œil. C'est du décor de cinéma. Je vais arrêter de le faire parce que quand c'est fermé, c'est qu'il n'y a rien derrière. C'est logique. C'est cohérent. Il ne nous cache absolument rien. C'est juste normal. On continue dans la rue commerçante. On est dans une rue commerçante. Une vraie rue commerçante avec des murs en briques. Très hauts de plafond en plus. Il y a également des blocs de climat en haut. Regardez ça. Il y a des ventilateurs et blocs de climat. Il a pensé absolument à tout. C'est extra. Alors, la boutique suivante. Qu'avons-nous ? Nous avons une vieille boutique. Nous avons un rouet. Une table de la Virginie Occidentale. C'est plutôt une brocante avec des vieux objets. Des pendules au mur. C'est ouvert. On peut rentrer quand même. Il vend des portes. En fait, il vend des portes. D'accord. Les portes, elles sont empilées. Il vend des vieilles portes. C'est juste un empilement. C'est pour dire qu'on vend des vieilles portes. On vend des vieilles chaises. On est dans une boutique d'antiquaire, les enfants. Très jolie rosace, là. Comme ça. Magnifique. Tapisserie jaune. En plus, il varie tout. C'est-à-dire que les boutiques ont chacune leur ambiance. Chacune leur déco. C'est extraordinaire. En face, il y a un garage. Alors, le porte-de-garage, je vais l'ouvrir. C'est un vrai garage, tout simplement. On a un vrai garage. On a un vrai garage. On a un atelier derrière. Avec une vieille voiture en cours de réparation. Posée sur des parpaings. En fait, c'est un skin de cache. Mais voilà. Avec également au sol, boîte à outils. Établi de bricolage. Deux vieilles étagères rouillées. Et derrière la porte, on a la suite de la zone technique. Murs en parpaings et sol encore métallique. Établi d'armes et d'armures. Voilà. C'est complet de chez complet. Même le garage. On a tout dans cette rue commerçante. C'est absolument extraordinaire. C'est quoi qu'on a en face ? C'est le magasin. On l'a vu. Je ne sais plus où donner de la tête. Et ce n'est pas terminé, les enfants. Regardez, vous avez un escalier. Un escalier fait en fait par une superposition d'éléments de sol. Comme ça. Mais qui sont tous décalés en éventail. Pour donner cette impression d'escalier circulaire. Et à l'étage. Qu'allons-nous encore découvrir ? Une porte fermée. Ça, c'est pour les coulisses. De l'autre côté aussi. Et là, on a encore un espace restauration. Ici. Derrière, on a un HQ. Ouh. HQ. Headcarter. C'est pour monter. Vous savez, je suis perdu. L'atrium est tellement bien décoré que je ne sais même plus où je suis dedans. Il a même posé... Tosh Bar, ce n'est pas toi le propriétaire. Mais je n'avais même pas reconnu. Il a mis un petit carré de terre cultivable au sol pour planter les arbres. C'est génial. Le Headcarter, le quartier général. C'est au-dessus. On va aller voir. On va juste prendre le temps encore d'aller faire ce restaurant. Mais ce n'est pas... Il y a encore une boutique là-bas. Il y en a partout, les enfants. Il y en a partout. Oh là 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 là. Le parquet clair avec mur en briques. Encore des sièges et tables du Red Rocket. Comptoir avec. Un grill là-bas. Les espaces restauration sont nombreux. C'est absolument génial. Je pense que j'aurais répété génial au moins 200 fois. Mais ce n'est pas grave. J'ouvrais... Ah ben les volets. D'ailleurs, il a mis les verrous sur les volets pour éviter qu'on aille regarder dans les coulisses. Là, c'est encore fermé. On va encore utiliser la technique Vasa. Oui, oui, oui. C'est bien. C'est bien les coulisses à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on a en tout dernier là-haut ? On a une pièce encore avec un petit coin détente. Il a la cheminée moderne débloquable dans la saison 3, si je ne dis pas de bêtises. Il a un petit poste de télé posé là. Et on a vu. C'est un petit appartement. On a vu au-dessus de l'hôtel. On est de retour au-dessus de l'hôtel. Il y a une autre porte sur les coulisses encore. Qu'est-ce qu'il a dû verrouiller comme chose ? Mais c'est bien la première fois, voyez. C'est bien la première fois que je ne me plaindrai pas que c'est verrouillé. Parce que c'est logique que ce soit verrouillé. Parce que c'est pour nous éviter de trop voir qu'on est dans un décor de cinéma. Mais c'est génial. Le décor de cinéma est absolument... Je ne vais encore pas répéter génial. Mais je vais être dithyrambique. C'est juste extraordinaire. Et on va aller voir la OHQ. On va aller voir le quartier général. On va aller voir le bureau du superviseur. Il n'a pas aménagé par contre le couloir. Mais au bout d'un moment, je pense que là, il n'en pouvait plus. Et en fait, le superviseur, il n'y a rien. Il n'a rien mis dans le bureau du superviseur. Il a juste mis une porte qui nous amène jusqu'à l'abri fortifié. On n'a pas terminé. Mais on a encore... Cet épisode va durer... Aïe, aïe, aïe. Cet épisode va durer une éternité, les enfants. Une éternité. Mais en ce moment, on est gâtés. Alors, zone technique quand on arrive avec mur en parpaing et sol en bois. Vous avez les établis classiques. Un armard, mur, bricolage. De l'autre côté, vous avez un salon d'attente. Oui, vous avez un petit meuble. Un système de ventilation au mur. Un petit tableau et canapé pour attendre. Headquarter. On est bien là. Un quartier général. Voilà. Je vais passer une porte de sécurité derrière laquelle je vais trouver des étagères. Avec des caches dessus. Je ne reconnais pas du tout. Alors, si vous reconnaissez l'abri fortifié. Je dis souvent quand on arrive dans l'abri fortifié que quand on ne le reconnaît pas, c'est que c'est bien d'aménager. Mais jusque là, on voyait quand même un grand espace. Là, je vous signale que je vais aller me remettre à l'entrée. Je suis là. C'est l'entrée d'abri fortifié. Il a même masqué l'entrée. L'entrée, on ne la voit pas. On pop à cet endroit-là. Puis, il y a un endroit d'ailleurs où il a remis la porte pour aller vers l'atrium. Ce qui veut dire que là, à gauche et à droite. Oui, ça, ce sera le prochain camp que je dois aller visiter. Il a tout barricadé. Il a tout barricadé. On ne voit même pas la roue crantée de la porte de l'abri. C'est énorme. Comment est-ce qu'on peut transformer ça à ce point-là ? C'est génial. Un stand de tir, les enfants. Un stand de tir. Alors, vous avez des meubles établis d'un côté. Et vous avez le comptoir sur lequel, vous savez, vous êtes là. Vous allez charger votre arme. Vous avez la cible mouvante qui est au bout. Vous tirez. Bam, 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 bam. Et vous avez même le système ici métallique. Comme dans les films qui vous ramènent la cible. Vous appuyez sur le bouton et la cible revient vers vous pour que vous puissiez regarder si vous avez fait un véritable carton ou pas. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec lui. Mais l'idée, c'est celle-là. Vous avez les vieilles cibles qui sont là également alignées contre l'huire. Il a pensé à tout jusqu'en de le moindre détail. C'est énorme. Poste d'armure assisté. Et on va monter un escalier. Pour découvrir une salle d'entraînement. Voilà. Vieux sac de frappe. Avec des postes de musculation également. Des bancs de musculation. Vous avez même un stand. Un stand. Je permets-moi un ring de boxe. Vous avez un ring de boxe. Avec les tabourets dans chaque coin. Je vais me mettre là. À ma gauche, papy. À ma droite, personne. Papy gagne par chaos. C'est génial. La moquette bouffante orange. C'est plus classique. Les murs en bois façon liège. Et vous avez la porte de la confrérie qui est là vers le QG. Vous avez encore une autre porte. Je suis curieux. Moi, je vais jusqu'au bout. Je vais marcer les toilettes. J'imagine que c'est le vestiaire. C'est le vestiaire. Pareil, les murs en parpaing qui rentrent très bien pour tous ces espaces-là. D'accueil, d'établis, de garages, de vestiaires. C'est juste extra. C'est absolument extra. Je varie. Vous voyez, je dis génial, extra. Je varie. J'essaye de varier un petit peu dans les qualificatifs. Parce que là, moi, je ne sais plus. C'est sublime. Tout simplement. Dans la conception, dans l'architecture, dans l'histoire que ça raconte. C'est la mise en scène. Voilà, c'est le terme que je cherche. Dans la mise en scène, c'est juste génial. Parfait à tout point de vue. Oh là 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 là. Oui, mais c'est un poste de police, en fait. Vous avez le stand de tir. Vous avez la zone ici. Puis là, on peut aller prendre les photos des criminels. Quand le criminel est arrêté, vous le mettez là. Vous lui mettez son affiche autour du cou avec les numéros. Et vous le prenez en photo. Ils ont pensé à tout. Vous avez le laboratoire, également scientifique, ici, pour analyser les preuves. Des bureaux pour un open space là-bas. Des consoles lumineuses. Qui fonctionnent. Vous avez même pour décorer un tube de super mutants. On a encore une autre déco au mur. Avec ces murs, cette tapisserie blanche. Il n'y a même pas de redite d'une pièce à l'autre. Il n'y a pas de redite d'une scène à l'autre. L'hôtel. Le bar. La clinique. Même la boutique à l'extérieur. Parce qu'on oublie d'où on vient là. Ça fait une demi-heure. Il y avait une petite boutique dans une cabade en bois à l'extérieur. Tout. Il n'y a pas de style identique. Il a mis les classeurs par ordre alphabétique. Il a été jusque là. Mettre les classeurs par ordre alphabétique. Drapeau au mur. Tableau. Enfin, la déco. Je ne dis même plus rien. Tellement c'est top. Et derrière, il y a la salle de réunion. Là, on va peut-être être sur du plus classique. Avec les tables de la confrérie de l'acier. Oui, 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 oui. Non, ce n'est pas si classique que ça. Parce que les carrés de culture de chaque côté. Avec des arbres plantés. Et les petites lampes champignons. Ce n'est pas champignons atomiques. Mais ça me fait penser à une espèce de champignon. Ou des lampes buzzers. On dirait un buzzer sur des pupitres de jeux télé. Je vais mettre 3 heures à monter tout ça. Je vais mettre 3 heures à monter tout ça. L'éclairage là-haut. Naturel. Dans le plafond de l'abri fortifié. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je n'ai plus les mots. Si vous, vous avez d'autres qualificatifs. N'hésitez pas. Mais je pense que là. On a une pépite. On en a déjà eu une vendredi dernier. De pépite. Mais complète. C'est un des. Vendredi je disais. C'est un des abris. Enfin un des camps. Avec les 3 abris. Les mieux décorés. On en tient un deuxième. En une semaine. Ça fait 2. Qui sont au top du top. Mega complet. Full. Full aménagement. Full déco. Sur les 3 abris. Et sur le camp. Mais là c'est. De toute façon. Vous voyez la durée de la vidéo. Qui va dépasser allègrement la demi-heure. Et là vous savez déjà. Vous pourrez regarder les prochains épisodes. Vous pourrez voir plus la vidéo est longue. Généralement. Et c'est que. Tout est aménagé. Et qu'il y a tellement de choses à dire. Ce stand de tir. Ici. Et ça c'est le critère. Je l'ai déjà dit. Mais je vais le répéter. Quand je suis dans un camp. Ou des abris comme ça. Et que je pourrais passer 2 heures. A déambuler dedans. Juste. Juste à déambuler comme ça. A regarder. C'est vraiment que j'ai un coup de coeur. Et là j'ai un gros gros coup de coeur. Que ce soit ici. Ou que ce soit pour la galerie marchande. Ou que ce soit pour la rue commerciale. Et même l'abri à l'extérieur. Regardez. Il a pensé à tout. Parce que là. On ne peut pas ressortir avec les Appalaches. Je suis obligé de faire le cheminement inverse. Je retourne. Et on va le faire ensemble. Parce que j'ai envie de prolonger ce moment. Pour redescendre à l'atrium. Bon. Il m'a remis en bas de l'atrium du coup. Mais voilà. Pour revoir quand même le magasin de jouets. Avec toutes les peluches ici. Le restauration rapide. La brocante. Le garage derrière. Ici. Sublime. L'hôtel. L'hôtel. Et puis on va revenir encore en arrière. Ah. Cette fois-ci on ressort vers les Appalaches. On n'a pas de chemin pour retourner vers le petit abri de maintenant. Le tout premier. Ah ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Bien écouté. Et puis oui. Avec son bar du Mottman. Et puis son bordel. Son bordel à une chambre. C'était une visite extraordinaire. Papy en a pris plein les mirettes. Si comme moi vous avez apprécié que vous êtes fan de ce camp. Surtout dites-le dans les commentaires. Mettez le pouce bleu. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo aussi. Pour la faire découvrir au plus de monde possible. Parce que ce genre d'aménagement. Ce genre de camp. Je vous en montre qu'ils sont toujours bien souvent très sympas. Vachement bien fait. Mais vous en avez quelques-uns. Comme celui de vendredi dernier. De Johanny. Ou celui-ci. Qui sortent du lot je trouve. Parce que c'est complet de chez complet. Et il n'y a pas que la déco. Il y a le thème. Il y a la mise en scène. Et ce que ça raconte. Et on est sur le thème commercial à fond. Même ça. Et on a commencé par ici. Petite cabane. Sans chichi. Mais superbement bien décoré. Il y a tout le reste qui en découle. C'est sublime. Je n'en dis pas plus. Papi. Et. Papi à la hype. Papi à la hype. Total. Sur ce camp. Mes chers enfants. Ah. Nous sommes au bout de cette longue visite. Il ne me reste plus. Oh. Écoute. Magnifique. Magnifique. Bonjour. Vraiment ton camp. Ah ben elle est partie. Elle est timide. Elle est derrière. C'est génial. Ton camp est absolument magnifique. Sublime. Extraordinaire. Je n'ai plus les mots. Papi se tait. Papi s'arrête là. Il ne me reste plus qu'à vous faire des crocs. Crop ou toi. Vous souhaitez une excellente journée. C'était Papi on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada